C'est une conférence assez riche depuis le dimanche, l'ouverture. Les enseignements qui ont été donnés, ça a vraiment édifié la foi d'un grand nombre. Les enseignements qui ont été donnés, je pense que ça va populiser un grand nombre dans leur ministère aussi. Parce que ce qui a été donné, pas seulement pour les fidèles, mais aussi pour les leaders. Et ça va aider plusieurs leaders à faire grandir sur leur ministère. Mais les propos de l'apôtre Georges Olivier Bazabois ont été clairs. Déjà, il a mis l'accent sur la considération du mystère de la femme dans l'Église. Et nous savons que plusieurs hommes de Dieu ne considèrent pas le mystère de la femme dans l'Église. C'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont encore cette mentalité. Parce que chez les Juifs, comme c'est la femme qui avait péché dans le jardin d'Eden, donc tout le long de l'histoire de la Bible, les Juifs n'oublient pas de considérer les femmes. Et donc, plusieurs hommes de Dieu jusqu'aujourd'hui sont encore esclaves de cette mentalité. Mais pendant le séminaire, la pôtre Georges Olivier Bazabois a développé que c'est une erreur. Donc, il faut bien dire que si on veut voir le mystère de grandir, laisser les femmes travailler. Mais jusqu'aujourd'hui, le mystère de la femme est toujours combattu. C'est une erreur. Donc, les hommes de Dieu ont compris, ont cessé le message. Je pense qu'en retenant dans leurs Églises, ils vont laisser les femmes prêcher. Parce qu'il n'y a pas un certifiant des hommes et un certifiant des femmes. C'est le même certifiant qui vient avec les dons et le mystère. Donc, un apôtre, une femme peut être apôtre, une femme peut être pauvretesse, elle peut être évangée par ses docteurs, comme des hommes. Donc, il faut donc laisser les femmes excellents et le mystère. Moi, je pense qu'il faudrait, pour la prochaine session, il faut une large diffusion, suffisamment informée. Parce que quand beaucoup vont lire, vont voir les CD, les messages, il y a beaucoup de questions. Est-ce que l'information est passée suffisamment ? Donc, nous pensons que la prochaine fois, il faut, vous les médias, faire un effort pour que vraiment presque, même tout le Gabon, si c'est au Gabon, que tout le Gabon soit vraiment informé de cette conférence. C'est une bonne chose. Ce n'est pas seulement l'OVL qui doit grandir, mais aussi, nous avons le devoir de gagner les hommes dans tout le Gabon, et même l'Afrique. Donc, il faut donc recevoir ces enseignements pour aller enseigner les autres écrits. Donc, les hommes de Dieu qui n'étaient pas, c'est vraiment malheureux, mais nous pensons que la prochaine fois, il faut vraiment une large diffusion. Je vous remercie. Bonsoir.